D'autres, ce n'est pas la première fois, j'imagine que vous en avez un peu conscience. Je ne suis pas la seule d'ailleurs à en avoir vu d'autres et pour qui ce n'est pas la première fois. Il y a quand même un climat très délétère dans ce pays qui s'est installé sur ces questions de racisme, de xénophobie. Une banalisation de cette parole à force de voir des acteurs politiques courir derrière les thèses de l'extrême droite à longueur de journée. Il ne faut pas s'en étonner. La seule chose que ça m'inspire, c'est qu'au fond, si moi j'en ai vu d'autres et que je suis largement carapacée et que je comprends bien que si on utilise ces arguments contre moi, c'est que c'est difficile de s'en prendre à mon programme et c'est difficile de s'en prendre à mes actes de responsable politique. Mais au-delà de ma personne, ce qui m'importe, c'est la façon dont peuvent recevoir ce type d'insultes, ce type d'injures, pour ceux qui sont moins carapacés et qui se reconnaissent finalement dans les caractéristiques et le parcours qui sont les miens. Et je voudrais leur dire que cette région Auvergne-Rhône-Alpes, précisément, elle est riche de ça. Elle est riche d'être un territoire duquel on part et dans lequel on arrive. C'est un territoire qui a vu arriver des vagues de migration italienne, portugaises, algérienne, marocaine, qui ont fait la richesse de ce territoire. Puis c'est un territoire aussi qui a vu ses propres habitants aller s'installer ailleurs, à Paris ou dans d'autres pays. Et c'est très bien.